Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de Cinécaviar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Pause. On est le jeudi 21 janvier et j'espère que vous avez autant la forme que moi parce qu'aujourd'hui on va parler de plein de choses. Jurassic World, Blade Runner 2049, moi ça me met en joie tout ça. Donc on commence tout de suite, générique. On démarre l'émission du jour en parlant préhistorique et oui, on remonte un petit peu les années puisqu'on va parler de Colin Trevorrow, le réalisateur de Jurassic World qui est en ce moment en plein tournage de Jurassic World Dominion, la suite de Jurassic World Fallen Kingdom qui devrait sortir l'année prochaine sur nos écrans. L'opus censé sortir le 8 juin 2022 en France est censé clôturer la trilogie initiale avec Jurassic World mais aussi clôturer la trilogie initiale Jurassic Park. C'est un film qui clôtura toute la saga. Et c'est d'ailleurs pour ça que le réalisateur a choisi de faire revenir les acteurs de la trilogie originale, à savoir Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum. Dans ce Jurassic World Dominion, nous retrouverons aussi Chris Pratt, Brice Dallas Howard, mais aussi notre lupin national Omar Sy. Le film est présenté comme étant une grande célébration de la saga et permettra aux spectateurs de longue date d'avoir une réelle conclusion à la première trilogie, chose que le troisième opus de 2001 n'avait pas forcément réussi à faire. Pour le résultat final, nous spectateurs, nous pourrons juger tout cela d'ici un an et demi. C'est un cap. Que dis-je ? C'est une péninsule que vient de franchir Netflix. La plateforme de streaming qui a décidément le vent en poupe ces dernières années a annoncé qu'il venait d'atteindre la barre symbolique des 200 millions d'abonnés payant dans le monde. Ces chiffres concernent l'année 2020, une année qui fut compliquée du fait de la pandémie, mais qui fut favorable à toutes les entreprises liées au streaming. Pour Netflix, ces chiffres représentent 25 milliards de chiffres d'affaires, ce qui n'est pas rien, mais toutefois la plateforme relativise et a conscience qu'en 2021, cette croissance sera moins forte. Oui, la concurrence est plus rude. Pour les trois premiers mois de l'année, ils ont anticipé une croissance d'environ 6 millions d'abonnés, contre 15,8 millions l'année dernière. Tout cela, c'est lié à la forte concurrence liée à HBO Max, à Disney+, ou même Amazon Prime. On peut donc en conclure que seul l'avenir nous dira si Netflix parviendra à garder sa place de leader sur le marché. Ça devrait pas mal bouger. Fan de science-fiction, j'ai peut-être une nouvelle qui devrait vous intéresser. Si comme moi, vous êtes fan de Blade Runner, vous devriez être attentif à ce que je vais vous dire. Jared Leto, qui jouait le rôle de Neander Wallace dans Blade Runner 2049, a indiqué qu'il aimerait reprendre son rôle pour un éventuel préquel au film. Il a affirmé être complètement fan de son rôle, et pour lui, ce serait possible de faire un film préquel à Blade Runner 2049, qui reviendrait sur les événements qui se déroulent entre Blade Runner 1er du nom et Blade Runner 2049. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter. À cela, les vrais fans me diront « Non mais Quentin, t'es sérieux, tu nous dis ça ? Il y a déjà des courts-métrages qui sont sortis et qui racontent ce qui se passe entre les deux films. » Je suis d'accord, sauf que c'est un univers qui est tellement riche qui a mille histoires à raconter qu'un éventuel film pourrait être possible. En tout cas, si ça se fait, j'en suis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que cet univers ne nous a pas tout dit. Si vous trouviez que la série The Boys sur Amazon Prime n'était pas assez trash, vous devriez être rassasiés. Le showrunner Eric Ripke, qui travaille activement sur le développement de la saison 3, vient de poster sur les réseaux une photo dans laquelle on voit le nom d'un futur épisode, « Erogasme ». Alors pour les fans de la série, ce sera peut-être un écho pour vous, « Erogasme », c'est le nom d'un comics, « The Boys », dans lequel on a des personnages qui vont sur une île paradisiaque et qui s'adonnent à une orgie. Vous le verrez à l'écran, et comme on le sait, la série n'a pas peur de mêler le trash, le sexe et le gore, ce que nous verrons dans un prochain épisode. Compte tenu du Covid, la série a pris un léger retard, puisque la saison 3 ne sortira pas cette année sur nos écrans, mais sortira entre le mois de février et le mois de mars 2022. Ce sera sur Amazon Prime, on a hâte, sachant que là, s'il y a une orgie, je suis intéressé de voir jusqu'où ils vont pouvoir aller. Ça peut être intéressant, on sera au rendez-vous, et on en parlera sur la chaîne. Ce soir, je vous propose le film « Policiers, Une journée en enfer » d'Aïr 2-3, qui sera diffusé sur M6 à 21h05. Alors si vous êtes amateur de films policiers dans la même veine que « L'arme fatale » ou que « Le flic de Beverly Hills », vous serez conquis au programme de l'action, de l'humour, de l'angoisse, bref, un bon film d'action des années 90. L'histoire est celle de John McClane, l'homme qui est toujours au mauvais endroit au mauvais moment, et qui doit déjouer des bombes en plein New York, bombes posées par un terroriste, terroriste qui est le frère du méchant, qui était dans « Piège de Cristal », le premier die-yard. Bruce Willis, dans cet opus, fera équipe avec Samuel L. Jackson, et ce duo est vraiment d'enfer. Ce troisième opus signe le retour à la réalisation de John McClane, qui était déjà derrière la caméra pour « Piège de Cristal », et fut un véritable succès. Ce fut le plus grand succès du box-office de l'année 1995. Ça ne veut pas dire que le film est qualitatif, mais je vous le dis quand même, c'est un pur film des années 90, vous aurez beaucoup de plaisir devant, et si vous ne l'avez jamais vu, c'est l'occasion foncée. Du équaliseur à Shakespeare, il n'y a qu'un pas pour Danzel Washington. Nous avons appris qu'il venait de tourner l'année dernière dans l'adaptation du Macbeth de William Shakespeare, et qu'il tiendra le rôle-titre. Le casting sera aussi composé de Francis McDormand et de Brandon Gleeson. Il sera réalisé par Joel Cohen, à qui on doit Fargo, No Country for All Men, et bien d'autres, mais sans l'aide de son frère Ethan. C'est une première fois qu'il passe à la réalisation sans travailler en duo, et le film devrait sortir sur nos écrans d'ici la fin de l'année. Fin de l'année pour coïncider peut-être avec d'éventuels Oscars. Oui, le film sera peut-être sélectionné suivant sa qualité, ça nous le verrons. Attention toutefois, peut-être que le Covid va encore une fois devoir décaler la sortie. Je n'ai pas plus d'infos pour le moment. Et voilà, l'émission du jour est terminée. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon courage, un bon appétit, et puis je vous dis à demain. Bonne journée ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Musique